... Covid-19 au Sénégal. Ce mardi 26 janvier 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1515 tests réalisés, 133 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 8,78%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services, aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 97 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 26 à Kaulak, 7 à Touba, 4 à Wakam, 3 à Koki, Djamnyadjo, Djurbel, Géjawai, Kédougou, Luga et Odor. 2 aux Almadis, Dakar Plateau, Kermassar, Liberté, Mariste, Mermoz et Tchilogne. 1 à Belair, Cité Alioussou, Fass, Fungyoun, Gengenew, Achlem Grandyof, Achlem, Linguer, Mamel, Matam, Mour, Médina, Dauphane, Ngaparu, Ngor Virage, Nyoro, Nordfoar, Padua, Richardol, Rufusque, Sakal, Sikap, Bawab, Yara, Yoff et Ziegenchor. 189 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 48 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce lundi 25 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 25 127 cas ont été déclarés positifs dont 20 870 guéris, 592 décédés et 3664 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives, notamment le port de masque correct couvrant le nez et la bouche, le lavage régulier et fréquent des mains avec l'eau et du savon ou l'utilisation de gel hydroalcoolique, la distanciation physique. mais également, nous rappelons d'éviter effectivement les rassemblements, de diminuer les déplacements, mais surtout de protéger nos parents. Merci de votre aimant attention. le ministère de l'Action sociale et de l'Action sociale. le ministère de l'Action sociale et de l'Action sociale. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.